Je vais vous parler un petit peu de notre activité sociale sur Pixmania. Encore une fois, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui c'est plus de 10 personnes qui travaillent sur toute la partie community management. Donc un community manager qui gère des équipes et qui travaille au quotidien avec Facebook, Twitter et ceux dans les 26 pays dans lesquels nous sommes. Alors on y va. Hop c'est moi. Merci. Alors, le plus important dans un réseau social, c'est vraiment d'engager la conversation avec son internaute. C'est aussi de lui parler de façon exclusive. On va en parler tout de suite après. Donc c'est « you have to connect with people today so that you have customers tomorrow ». C'est véritablement l'opportunité de leur parler de façon complètement directe et un moment, un jour, ils se disent en parler très bien, de transformer cette visite en achat. Donc, pour nous, la première chose quand on a commencé à travailler sur les réseaux sociaux, c'était un peu différent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui on parle de social shopping. Avant on parlait simplement de connexion, de connectivité avec son internaute. Donc il faut être à l'écoute de l'internaute, à l'écoute de la personne qui va sur Facebook et Twitter. Donc c'est une véritable volonté de dialoguer. Et il faut participer à cette conversation. Donc nous, on parle toujours de contenu positif. A l'époque, il y a deux ans, deux ans et demi, lorsqu'on interagissait avec un internaute qui passait par Facebook, il était surpris. Il pouvait par exemple, à un moment, peut-être pas être content avec le service qu'on pouvait donner. Il y a une alerte à ce moment-là qui se créait. Le community manager rentrait en relation directe avec le client. Et d'une expérience négative, on switchait totalement en une expérience positive parce qu'on surprenait le client. Voilà, ça c'est quelques exemples de nos différentes pages. Donc on a 17 pages Facebook en Europe, 11 comptes Twitter, à chaque fois complètement customisées parce que l'Europe est un mot très sympathique mais ça n'existe pas. La réalité, à part la libre circulation des marchandises, il faut qu'on s'adapte à chacun des marchés. Même chose pour notre stratégie sociale. Votre stratégie sociale, si vous êtes dans différents pays européens, elle doit s'adapter aux pays locaux. Donc c'est une équipe dédiée, on en a parlé tout à l'heure. Et le plus important, bien évidemment, c'est de fidéliser nos clients. Voilà, c'est quelques exemples. Alors on a du mal à lire sur l'écran. Mais c'est pour montrer toute la tournure que peuvent porter nos discussions avec nos internautes et à quel point on arrive à interagir avec eux et vraiment construire ce contenu dont je parlais, qui est vraiment un véritable contenu positif. Donc le contenu, il doit être intéressant et interactif. Je pense que quelqu'un qui est sur un réseau social, on a besoin de lui parler de façon exclusive. S'il sent que c'est trop général, ça ne va pas l'intéresser. Donc vous devez absolument motiver l'internaute avec une discussion directe. Donc vous n'hésitez pas à faire des jeux concours et des offres exclusives pour des réseaux sociaux. Alors les différents jeux concours qu'on a pu organiser avec Pixmania sur les réseaux sociaux. Par exemple, le dernier en date était un tirage au sort pour la tablette Samsung. Voilà, ça marche plutôt bien. Aussi, on fait participer, ça c'est très important, c'est aussi sympathique d'un point de vue marketing viral, nos internautes avec des compétitions. Donc là, c'était le biggest fan de Pixmania. Donc il fallait vraiment montrer qu'on était totalement Pixmaniaque. Je vais vous montrer quelques photos. Et la meilleure photo, l'internaute a reçu un prix et un bon d'achat. Voilà, quelques exemples. Ils sont complètement Pixmaniaque, comme vous pouvez voir. Et ça fonctionne plutôt bien. On les a diffusés ensuite sur YouTube à travers notre PixTélé. Et aussi sur le site Pixmania. Voilà, alors, le plus important, c'est comment vous vous concentrez sur une activité sociale. Donc vous savez que c'est important d'y être. Parce que quand vous avez 800 millions, en effet, d'utilisateurs sur Facebook, que vous avez Twitter, qui est d'autant plus utilisé, il faut absolument capter cette audience. Donc le pont entre l'audience et la transformation sur le site, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est véritablement ça l'enjeu. Il n'est pas nécessairement évident. Et on va en parler maintenant. Alors, on a eu l'idée, donc, avec un partenaire qui s'appelle Litchi, en fait, on peut se poser une question. On se dit, est-ce que lorsqu'on va sur Facebook, on y va pour acheter ? Je pense que ce serait une illusion totale de dire oui. Donc c'est complètement faux. Aujourd'hui, je pense même qu'on surparle, à mon avis, du social shopping par rapport à la réalité aujourd'hui. Donc c'est plutôt de se dire, comment on arrive à capter cette audience pour gentiment, de façon extrêmement fluide, faire passer cet espace communautaire en un espace de shopping. Donc on a lancé une application avec ce partenaire Litchi qui s'appelle du social shopping, mais c'est du gift. Donc c'est un cadeau commun organisé sur Facebook. Je vais vous montrer une petite vidéo qui va illustrer totalement ce que je dis. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Voilà, alors ça pour le coup, c'est un véritable sens parce qu'on retrouve l'espace communautaire, c'est un cadeau commun et on arrive à le transformer en une vente. Voilà, on a bien évidemment aussi notre boutique Facebook. On a lancé en novembre 2010 et là on vient de relancer une nouvelle version. On est ensuite en train de la déployer dans les autres pays et on y ajoute des fonctionnalités au fur et à mesure. Alors, ça c'est très important parce que je pense que Facebook, quand on parle de Facebook, n'a jamais autant évolué que ces dernières semaines. Ce qu'on appelle l'Open Graph 2.0, il y a un an on était sur de l'Open Graph 1.0, ça permet d'intégrer en fait une multitude d'applications qui permettent d'améliorer le partage. Alors, ceux qui font attention à leur page Facebook aujourd'hui ont sur le haut à droite ce qu'on appelle le ticker. Donc le ticker, c'est en fait la fonctionnalité de Twitter, c'est tout ce que vous faites, tous vos statuts, etc. mais qui, de vos amis, que vous voyez changer instantanément maintenant sur la droite en temps réel. Donc le but, c'est vraiment que le partage soit d'autant plus important. Vous avez aussi toute la partie timeline. Alors, je ne sais pas si vous l'avez encore, déjà sur votre page Facebook, mais vous allez avoir, c'est assez surprenant, sur votre nouvelle page Facebook, l'historique de votre activité sur Facebook depuis le moment où vous vous êtes inscrit. Et là, Facebook est capable de retrouver toutes les photos par année, etc. Il vous les classe par année, vous avez tout votre historique. Ça va même jusqu'à votre année de naissance, où vous pouvez organiser votre vie, comme un véritable journal intime, sur votre page Facebook. Ensuite, vous avez toute la partie, ce qu'on appelle Facebook gestures. Donc c'est en fait l'interaction entre l'activité que vous faites sur Facebook et comment vous la partagez avec vos amis. Donc vous avez pu voir que Facebook a lancé ce concept avec la partie musicale, avec Spotify, avec Deezer, où vous pouvez écouter de la musique et tout votre réseau voit ce que vous écoutez, eux-mêmes peuvent écouter, etc. Ça, on est sur du véritable marketing viral. Ils sont aussi en test avec Washington Post aux Etats-Unis, où là, pareil, vous pouvez lire des articles de Washington Post et voir que tous vos amis voient ce que vous faites. Donc vous pouvez directement partager ce contenu. Alors ça, c'est très intéressant, parce que là, on va se retrouver véritablement sur du social shopping. Ça n'existe pas encore sur la partie shopping. Nous, on est en train de travailler dessus pour être très transparent. Je pense qu'on aura quelque chose qui sortira pour la fin d'année, où on peut très bien imaginer qu'une personne qui va commander ou acheter ou regarder un produit sur Pixmania, son réseau aussi est au courant. Ça suscite aussi l'intérêt de son réseau. Et là, on arrive vraiment sur un marketing shopping viral. – Sous-titrage ST' 501